What's up YouTube, comment ça va les potes ? Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode 2 de la série Unbox It avec une paire un peu spéciale, c'est pas vraiment un unboxing aujourd'hui puisque c'est une paire que j'ai reçue à mon anniversaire déjà il y a 3 semaines qui m'a été offerte par ma bien aimée Alors voilà, vous voyez un peu le package, on est encore sur du Nike, du Air Max cette fois Air Max 270, mais pas n'importe quel genre de Air Max 270 les amis puisqu'aujourd'hui c'est une Air Max 270 React qu'on ouvre et pas n'importe quel coloris puisque c'est le coloris hyper jade les amis Un magnifique bleu turquoise avec un peu de vert, vert un peu jaune des couleurs un peu turquoise, vraiment des couleurs de l'été et je pense vraiment que c'est d'ailleurs la paire de l'été comme vous voyez, elle a été un peu portée On voit que cette paire, pour ceux qui s'y connaissent un peu en sneakers on voit un peu la technologie Air Max 270 avec cette bulle d'air assez imposante justement qu'on peut voir et aussi la technologie React, ici là comme vous pouvez le voir sur la semelle qui a été reprise de la React Element 87 Si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs je pourrais revenir sur la React Element parce que j'ai une paire justement dont je pourrais vous parler à travers une vidéo Que dire sur cette paire, si ce n'est qu'elle a été créée par Dylan Rush c'est le papa de la Rush Run C'est une paire qui était vraiment, comment dire, phare parce que c'était vraiment la paire que tout le monde avait je pense que c'était il y a peut-être 8 ans, quelque chose comme ça C'était vraiment la paire que tout le monde avait on voyait des Rush Run partout c'était une paire très légère une paire qui était destinée à la base pour le sport et pour courir Cette paire là aussi, normalement, est destinée pour courir mais nous, en tant que sneakers addicts, on la porte en chaussures de tous les jours parce que voilà, à savoir que tout ce qui est technologie Air Max et tout ce qui est technologie React c'est des technologies qui ont été faites pour courir qui donnent un amorti vraiment très intéressant et vraiment très confortable à porter On va décrire un peu la paire les amis Comme vous pouvez le voir, cette partie là, elle est transparente en fait ce qui veut dire qu'on voit votre chaussette à travers donc elle est vraiment cool justement parce qu'on peut la sortir avec différentes couleurs de chaussettes Moi je pense que pour celle là, une chaussette blanche, ça passe super bien éventuellement un petit jaune clair ou quelque chose qui reste dans les tons de cette paire là ça peut faire super bien Donc les matériaux utilisés, comme d'hab, on a du plastique forcément pour tout ce qui est un peu semelle On a une matière assez spéciale que j'ai rarement vue sur des paires Au début, je croyais que c'était du dain ou du suède mais en fait, c'est de la feutrine comme vous pouvez le voir ici là sur toutes les matières qui sont utilisées sur la paire, c'est de la feutrine en fait et c'est vraiment intéressant mais je pense que c'est justement un peu une faiblesse sur cette paire là parce que ça a l'air d'être vraiment très délicat en fait comme matière et puis comme je l'ai dit avec la partie un peu transparente c'est le même que ce qu'il y a sur la React Element Déjà ça prend l'eau, moi j'ai déjà arrivé de porter des React en temps de pluie et voilà, vos chaussettes sont mouillées après Je pense vraiment que c'est des matières très délicates donc ouais, même si la paire elle est vraiment faite pour courir moi je recommanderais d'éviter de courir avec ou sinon il y a d'autres modèles qui existent sans cet aspect transparent mais avec une matière vraiment plus résistante On peut aussi voir qu'il n'y a pas vraiment de couture sur cette paire mais que c'est plus, je pense que c'est plus des collages comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de point de couture sur cette paire On voit aussi sur ce coloris là plus particulièrement parce que je vais vous montrer d'autres coloris après que le swoosh n'est pas trop apparent justement Si on ne fait pas attention, on ne sait pas que le swoosh est ici là Au niveau de l'aspect marketing, quand ils ont commencé à commercialiser cette paire là le premier coloris qui est sorti c'est la Boos je ne sais pas si je le prononce bien et ils ne sont pas nécessairement fait de spot publicitaire pour promouvoir la paire mais ils sont passés par la plupart de leurs égéris on a vu Mbappé porter cette paire et aussi Rafael Nadal quand il a gagné Roland Garros au mois de juin dernier Donc maintenant les amis, on va passer à un petit on-fit de cette paire et puis vous allez me dire après ce que vous en pensez J'avais presque oublié, si jamais cette paire t'intéresse sache que tu peux la retrouver un peu partout sur le site de Nike, tu peux la trouver aussi dans des magasins comme Foot Locker ou encore Courir pour un prix de 160€ mon gars Si tu as kiffé ce nouvel épisode de Unbox It je t'invite à lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo ainsi qu'à t'abonner Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux et si jamais tu kiffes les jeux vidéo tu peux venir voir ma chaîne Twitch Moi je te laisse là-dessus l'ami Salut ! Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada